Au Bénin, nous sommes partis, nous sommes arrivés à Cotonou, 42 kilomètres à Ouida. Oui, oui. Ah oui? Oui. À Ouida, le temple, je peux faire taire le nom, vous connaissez le temple du... Vodou? Oui, le temple des pitons. Des pitons, oui. On arrive là-bas, tout et tout. Le monsieur qui nous reçoit dans un bureau d'abord. Moi-même, j'ai été stupé, étonné, stupéfait. Je vois que là, maintenant, on marche pour aller devant les gens. Ils ne marchent pas comme ça, bizarrement. Ils sont plutôt de dos, ils marchent en arrière. Ah, en zigzag, en arrière. En zigzag, pour rentrer, je ne sais pas où ils rentrent. Donc, on allait en fin d'échange avec le monsieur, mais je nous ai dit que... Bon, retenez à l'hôtel où vous logez, allez réfléchir bien avant de revenir. Donc, on va, il dit, mais... Ah, mais Joe, c'est dans quel coin tu m'envoies ? Et puis, le moment, on venait réfléchir. On a venu, tu veux que quelqu'un revienne ? Il dit, non, en tout cas, si on fait ça, le client va bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, avant de partir, il y a ma maman qui m'appelle pour me demander, mais tu es où ? Ça fait des jours que je ne vois pas la maison. Ah, moi, je suis à Bassam. Je suis allé m'amuser avec des amis, mais où tu es là ? Il faut faire attention. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Puis, j'ai raccroché. Donc, on est allé, quand on est allé, on est rentré dans une salle, on s'est changé. On avait attaché des panes en tissu, là. Maintenant, on nous a donné des coulars pour manger avec l'haricot, mais l'haricot n'était pas cuit, cuit. On a mangé, quand on a fini, il a fait des prières, tout et tout. Maintenant, on est rentré dans une chambre. Ah, mais la chambre, là, c'était une chambre, vraiment. Il y avait des bougies, il y a un miroir. Un miroir. Le miroir, on avait attrapé des couteaux, un peu comme le couteau de, je ne sais pas, c'est de gaz. En tout cas, le couteau tranchant. Une mère dit, bon, à toi, je retourne le couteau, le visage que tu vois, tu piques. À toi, le couteau que je... Le miroir, quand je retourne le miroir, le visage... On pique, on pique. Dans mon cœur, on pique, on pique, quoi. On pique qui ? On pique qui ? De toute façon, c'est un miroir, ce n'est pas une personne qui est devant moi, donc il y a un feuille. Donc, c'est moi, je suis passé le premier. Parce que moi-même, mon ami, il était juste à côté. Je ne sais pas si lui, il avait l'habitude de faire ça. Bon, on est allé ensemble. Donc, ils ont retenu le miroir. Et c'est là que tout a commencé, le dé-kick. Et j'étais le couteau carrément. Parce que le visage que j'ai vu, là. C'était un vrai visage ? C'était le visage de ma maman. Vous n'avez pas donné de photos de votre maman avant ? Non. Je ne vais pas venir faire quelque chose. On est venus, on a dit qu'on était venus, déjà, pour attacher des clients. On n'a pas dit qu'on venait tuer quelqu'un, on venait avec la photo de quelqu'un. Ce que j'ai vu dans le miroir, c'est le visage de ma maman. C'est elle qui m'a appelé avant de rentrer. Elle m'a dit, fais attention. Donc là, vous avez jeté le couteau ? Là, j'ai jeté le couteau. J'ai dit, non, si c'est ça, moi, je ne peux pas. Il a commencé à parler, je crois, dans la langue. Après, il a commencé à parler en français. Et puis, il disait à mon ami, il faut dire à ton frère, là. Il faut lui dire, s'il est sorti, là, là, s'il est sorti, là, là. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis sorti direct. C'est à partir de là. Quand je suis arrivé net, je suis reparti. J'ai laissé mon ami là-bas. Je suis reparti à l'hôtel. J'ai pris mes effets. Et j'ai pris l'argent qui était dans le tireur. Parce qu'on était à l'Avillapune, une somme. Et bon, je ne connais personne dans la ville. Voilà, donc je sors. Il y a des églises un peu... Bon, les églises, si c'est évangélique, je vais dire, petite église. Donc, je suis rentré là-bas. Et puis, il y a une dame qui balayait. Je l'ai salué, je demande à avoir le passé. Elle a dit non, il est sorti pour une pousse. Mais reviens, mais il y a quelque chose. Je lui ai dit non, je vais l'attendre. C'est comme ça, je me suis assis jusqu'à 18h aux environs, comme ça. Et le monsieur, il est venu. Quand il est arrivé, je ne pouvais pas lui dire, en fait, pourquoi j'étais là. Je lui ai dit seulement, j'ai menti. J'ai dit que, en fait, je ne savais pas où aller. Je suis perdu, il y a plein de trucs comme ça. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après, le monsieur, il n'est pas bête. Il m'a donné, tu es sûr que c'est parce que toi, tu es perdu, que tu es venu ici. Donc, il y a vu que j'étais serré là. Donc, comme on dit, j'ai cassé le papo, j'ai dit la vérité. Il était vraiment, bon, il était un peu atristé. Il m'a donné des conseils et tout et tout. Mais j'avais peur la nuit, je n'ai pas pu dormir. Le même soir, il m'a demandé, est-ce qu'on peut appeler ma maman ? J'ai dit, je voudrais attendre un peu parce que je ne veux pas l'appeler et puis l'alarmer. Donc, j'ai laissé jusqu'au matin. Je suis resté au temple, là, dans l'église. Dans l'église, oui. Jusqu'au matin, au matin, maintenant, j'ai appelé ma maman. Puis, elle m'a demandé, maintenant, après, je l'ai appelé, elle m'a demandé, tu es où ? Je lui ai demandé si elle allait, elle m'a dit, oui, mais elle m'a demandé, toi-même, tu es où ? Donc, je n'ai pas pu parler, j'ai remis le téléphone au pasteur. C'est lui qui a tout expliqué, la scène, tout et tout, elle était en larmes, tout et tout. Je suis resté, le jour d'après, je suis resté. Et c'est, je crois, le jour suivant encore, je crois, elle est venue avec sa camarade, elle est venue me chercher à la gare, elle est quittée, elle a quitté Abidjan, ici, prendre un quart, ici, avec sa, donc, elle est venue, je me rejoins de là-bas. Bon, la suite, quand on est rentré sur Abidjan, après, je me mettais à la fête, je me mettais à fond de la prière, c'est vrai que je n'étais pas croyant, croyant, mais je ne sais même pas quoi dire à Dieu, ce n'est pas pardon, je lui demande pardon. Je la suivais dans toutes ses cellules où elle allait, elle allait prier, je partais partout. Même s'il n'y a pas prière, moi, je la suivais, parce que j'avais peur de mourir. Ah, tu avais peur ? Quand tu t'adonnes à ce genre de choses-là, c'est ça la fin, hein ? Vous avez écouté son parcours, son ami lui-même, là-même, qui l'a accompagné, était derrière lui pour voir comment ça va se passer. À savoir, même si ce n'est pas son ami-même qui l'a envoyé pour ses propres biens à lui-même. Non, mon rôle, là-bas, déjà, ça, maman, vous avez entendu ? Vous qui cherchez la gloire facilement, là, vous avez entendu ? Quand on vous parle, on dit, faites attention, travaillez, barra, barra, fo, barra, fo, barra, fo, barra, vous, parce qu'on rigole avec vous. C'est le travail qui paye, ça, là, ça ne paye pas. Ça, là, ça peut te jassement, te créer ramba. Vous n'avez pas dit que vos congolos, la tête, votre tête, la vide. Regardez un peu le parcours qu'il a fait. Et puis maintenant, il dit qu'il a peur. En tout cas, je suis content que tu aies retrouvé le bon chemin et que tu aies compris que ce que tu devais faire, là, n'était pas bon pour toi. Pauvre maman. Non, maman, souffre. Maman, s'il vous plaît. Demandez à vos enfants à chaque fois où est-ce qu'ils sont. Prenez vos responsabilités pour éviter que ça arrive. Vraiment, les enfants, là, sont devenus tellement têtus. Ils aiment tellement la facilité. Ils aiment tellement ce qu'ils vont gagner facilement, là. C'est ça, la facilité. À ta main. On peut faire ça ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021